Alors aujourd'hui on se retrouve pour un jeu nommé Evoland Donc qui est disponible pour 1,99€ ou 99 centimes Je vous mettrai ça dans la description Donc il est aussi disponible sur Android, iPhone et sur PC il me semble Comme c'est un jeu PC de base Donc Evoland c'est quoi ? Le principe c'est que vous évoluez dans un monde complètement pixelisé Un peu à la style années 90 Et au fur et à mesure de votre aventure Vous améliorerez la qualité du jeu et les objectifs Jusqu'au jeu de qualité d'aujourd'hui Je ne sais pas si on peut passer ça Bien Ok Donc on va faire une nouvelle partie ensemble Donc je ne connais pas vraiment comment fonctionne le jeu Excusez-moi Ok Donc on a débloqué la touche droite Donc on ne peut pas à la gauche Non Ok bon On va sur la droite Ensuite il faut aller sur la gauche Ok Donc on a débloqué le mouvement en 2D Donc voilà C'est bien ce que je vous dis Le début du jeu est vraiment dégueulasse sans couleur Il y a vraiment tout à déplacer Donc là On a débloqué le scrolling Donc ça veut dire qu'il nous suit notre personnage de zone en zone Effet sonore Oh c'est cool Donc là on a du son Ok Donc un scrolling homogène Donc ça veut dire que le truc nous suit Ah ouais d'accord Les fougères nous bloquent Donc il faut Voilà Bon bah une épée D'accord On peut casser les buissons Attention à ne pas les toucher Et si c'est eux qui me touchent Alors on peut les tuer ou ? Ah ouais bah on peut les tuer Oh Oh Il est dangereux On va pas se frotter à lui Ok Ok Il y a une petite musique C'est sympa Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une marque au sol Pointe de sauvegarde Ah ok Donc je peux sauvegarder C'est bien Donc voilà Donc si je meurs Je reprendrai d'ici Tout simplement Alors vous voyez C'est vraiment un jeu tout simple Qui demande pas grand chose Etoile C'est quoi étoile ? Ah je connaissais pas Ces emplacements de coffre Ok donc j'ai débloqué un truc Que je ne sais pas du tout c'est quoi Il y a des trucs encore en haut On peut casser le cactus ? Non Affichage 16 couleurs Youpi Donc vous voyez On commence à améliorer le jeu Donc voilà pourquoi il s'appelle Les volants de jeu Non Non Peut-on continuer de là où on en était Parce que je n'ai pas envie de recommencer J'espère J'espère Je l'espère Ok donc on reprend de là où on en était Est-ce qu'on garde les coffres Que j'avais trouvé là-haut ? Non Hop on casse les fougères Alors si on peut on va remettre quand même la musique Enfin la couleur Parce qu'un jeu sans couleur c'est assez embêtant je trouve Enfin après c'est censé être comme dans l'époque Donc c'est normal Donc pour un jeu pixelisé Ça rappelle beaucoup mon enfance Dans les années 90 Où il y avait la Game Boy Qui est sortie La Game Boy Color Donc la toute première Game Boy je crois Merde La toute première Game Boy A mettre les couleurs justement sur les jeux A moins que ce soit Ouais non c'est bien la Game Boy Color Si je me souviens bien Mais ce problème sur ces Game Boy C'est qu'il y avait besoin de piles Et ça c'était très embêtant Est-ce que ce putain de monstre va me tuer encore une fois ? Non ! On prend notre revanche C'est moi qui te tue Donc le jeu est vraiment sympa et addictif Il vous donne vraiment envie d'explorer ce petit monde pour améliorer le jeu Essayer de trouver tout ce qu'il y a de mieux Pour améliorer le jeu Ah et il y a un coffre là-haut que je crois que je l'ai manqué Ah mais Non 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 On peut pas Il faudrait continuer à explorer le monde Oh il y a un truc que je sais pas c'est quoi Qui nous empêche de passer Donc je suis sûr qu'il faut trouver un petit coffre peut-être pour Retirer les pierres ou pouvoir les détruire On va prendre le coffre d'abord Tiens Une histoire Après des siècles de paix Un mal ancien a ressurgi Et menace le monde des Volandia Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des chevaliers dragon Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût Mais on dirait que les affaires reprennent Donc en fait nous sommes un fou gueux chevalier qui Qui veut défendre son truc Et qui aime l'action on dirait Allons-y Oh un coffre Ok bon ça fait deux étoiles que nous en trouvons Donc je sais pas encore à quoi ils servent Ah je savais qu'il fallait continuer à explorer Voilà Ah donc là c'est un peu graphisme à la Pokémon j'ai l'impression Vous savez les Game Boy sur Game Boy Advance Ah merde Je suis mort Le problème c'est que ça avance doucement Quand on filme c'est normal Ne vous inquiétez pas le jeu est très fluide normalement Déjà qu'il est pas mal si on filme Alors imaginez quand on filme pas En tout cas ça fait C'est un grand plaisir de jouer à ce jeu Donc je crois que le prix est d'1,99€ Je vous dirais ça Donc est-ce qu'on a encore le coffre de en haut Non Ok donc on joue jusqu'au prochain point de sauvegarde Et puis après je pense que je vais vous faire un let's play sur ce jeu Affichage 256 couleurs Hop là La vengeance Oh non c'est pas juste Qu'est-ce que c'est que ça Ah on dirait des monstres un peu plus puissants Qu'est-ce que c'est que ces trucs Inventaire Toucher l'icône pour l'ouvrir Alors ah c'est cool ça Donc vous avez Ah ouais donc les étoiles à trouver Des sortes de pierres je crois Qu'on avait vu d'ailleurs tout à l'heure Et donc vous pouvez avoir plusieurs armes on dirait Que je n'ai pas encore Retournez au menu principal Non Donc le jeu vous voyez qu'il commence vraiment Grandement à s'agrandir Alors ces monstres là on peut les attaquer Oh merde Que sur le côté Alors on reprend évidemment Alors malheureusement il va falloir reprendre les étoiles Donc vous voyez que Faut vraiment pas mourir Mais il me semble que plus tard dans l'histoire Comme j'ai vu sur les images Vous avez trois coeurs Qui est votre barre de vie Logiquement Alors attendez Est-ce qu'il va monter Voilà Donc trois coeurs Qui est votre barre de vie Il me semble Donc je pense qu'après Vous pouvez vous faire toucher plusieurs fois Sans mourir Ouais elles sont dangereuses Les chauve-souris Ça tombe bien Vous savez lire de ces trucs Ok on a débloqué des panneaux Donc à quoi ils servent Ne me demandez pas Ok donc l'inventaire on a déjà vu Est-ce que les cailloux On peut les détruire Non Eh bien c'est sur une triste fin Et une très bonne fin aussi Que je vous laisse sur ce jeu Donc je compte vous faire des let's play dessus Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez dans les commentaires J'espère que ce jeu vous aura plu Malheureusement il faut l'acheter Sinon trouver un moyen De l'avoir gratuitement Donc voilà J'ai vraiment adoré ce jeu Il est très accrocheur Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne A liker la vidéo Si elle vous a plu Et à poster vos questions Comme d'habitude Dans les commentaires Et je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Ciao Ciao